Pluie ou soleil, ces diffuseurs ont depuis longtemps montré leur efficacité. Rémi Foissé en installe 500 par hectare. Leur rôle, perturber la reproduction du papillon en diffusant l'odeur de la femelle. Le mâle, désorienté, ne s'accouple plus. Du coup, plus de larves et donc plus de verres, l'ennemi public de la pomme. Et des pommiers, Rémi Foissé en a sur 45 hectares. Une pomme piquée par un verre, c'est une pomme invendable. Et un verger de pommiers non protégé contre le carbocaps, le verre de la pomme, c'est un verger où on pourrait perdre 80-90% de la récolte. Donc économiquement, apparemment, il n'est pas rentable. Ce verger est désormais éco-responsable. Une sorte de label répondant à un cahier des charges précis, garantissant une haute qualité environnementale. C'est l'association nationale Pomme-Poire qui l'a mise en place. Aujourd'hui, 60% de la production française s'y conforme. Tout est basé sur l'observation du verger. Donc rien n'est automatique. Le producteur passe beaucoup de temps accompagné de son technicien à observer son verger, observer les ravageurs qui peuvent vivre dans son verger et intervenir à chaque fois que c'est nécessaire avec la méthode la plus adaptée. Cette station météo permet d'observer d'encore plus près les évolutions et les prévisions climatiques. Les données récoltées par les capteurs sont directement envoyées sur cet ordinateur. Rémy Fossé épuise toutes les informations dont il a besoin pour traiter, si nécessaire, ses vergers en respectant au maximum l'environnement. Rémy Fossé épuise.